Bonjour à tous, bienvenue chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans ce temps d'instant éclairé. Je bénis toujours l'éternel pour ce temps de partage, c'est toujours un plaisir pour moi de partager ce temps avec vous. Aujourd'hui, comme vous voyez, vous constatez, je suis seul, mais Vanessa est avec moi en esprit et nous continuons ces instants éclairés. Les dernières capsules, nous avons vu ensemble comment Dieu utilise chacun de nous dans l'évangélisation, dans la mission de la transformation des nations. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder un nouveau thème avec vous, qui est le thème de la création. Dieu, Dieu est un Dieu créateur, Dieu a créé l'homme à son image. Et comme dit un frère, un frère pasteur soupin qui est de Maurice, il dit si tu veux comprendre l'origine de quelque chose, si tu veux comprendre un phénomène sur la terre, il faut repartir dans la Genèse pour comprendre son explication. Et l'explication de la création du monde, ça dépend de comment vous vous placez si vous êtes croyant ou si vous êtes athée et vous pensez que la terre est juste une déformation ou une transformation d'êtres vivants. Mais nous croyons, nous croyons que la terre, Dieu est le créateur. Dieu est le créateur et Dieu a créé chaque chose. Et comme vous le savez, Dieu dit créons l'homme à son image. Et lorsqu'on regarde la création du monde, on constate une chose, c'est que l'homme, l'homme n'a pas été créé par un, c'est pas le produit d'une réflexion, d'une méditation, c'est pas la transformation d'une matière, ni d'une pierre, ni l'évolution d'un animal sur la terre. Mais l'homme, l'homme est vraiment la création. L'homme est une création qui vient du cœur de Dieu. Et d'ailleurs, lorsque les plantes, les animaux ont été créés, Dieu a nommé les choses, Dieu a créé les choses. Mais lorsque est arrivé le tour de l'homme, c'est là que Dieu dit faisons. Déjà la première chose qu'on constate, s'il n'a pas dit au nom, au premier nom, je, il n'a pas dit je vais faire, mais il a dit allons, faisons, faisons. Le fait de dire faisons, ça veut dire que bien il y avait dès la présence, la vie du Messie Yeshua présent et le Saint-Esprit était déjà là, parce qu'il n'aurait pas employé le terme nous. Et comme il a dit faisons, ça nous prouve déjà littérairement qu'au niveau du pluriel, il y avait trois personnes. Sinon, Dieu aurait dit je vais créer l'homme à mon image. Mais il a dit faisons l'homme à notre image. La première chose, ça veut dire que le Messie, le Christ, le ressuscité était déjà présent dès la création du monde. Et ensuite, il a dit faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire à l'image de Dieu, à l'image du créateur. L'homme à la création a été fait dans la même correspondance, de la même ADN que l'humain, que lui. C'est-à-dire que Dieu, Dieu et l'humain, l'humain et Dieu, on était de la même nature. Il n'y avait pas de différence, il n'y avait pas de péché à l'origine. Et ce qui veut que dès la création, Dieu a créé l'homme et la femme parfaites. C'est-à-dire que l'humain était avec les mêmes attributs de Dieu, la même beauté, la même compréhension, la même intelligence. Et d'ailleurs, à l'époque de le jardin d'Éden, l'homme était nu. Adam et Ève n'avaient pas de vêtements parce qu'il n'y avait pas encore de péché. Et là, on voit une chose qui est très importante, c'est que l'homme est la création de Dieu. Et bien que le péché est entré sur la terre, bien que le péché a fait évoluer la nature de l'homme qui a eu une nature pécheresse, la vérité, c'est que Dieu a créé l'homme. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et ce que je veux insister là-dessus, c'est que en nous, il y a une richesse. Vous savez que la richesse d'un diamant ou la richesse de l'émeraude est liée déjà à sa beauté, à sa solidité, mais également à sa rareté. Le fait qu'il y ait très peu de diamants sur la planète, ça crée une espèce d'élévation du prix. C'est-à-dire que le diamant coûte très cher, l'émeraude coûte très cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rareté du diamant. Et l'homme, si tu regardes ton frère et ta sœur qui est à côté de toi, l'homme est un diamant. L'homme est une pièce unique. Vous savez que sur la terre, il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. Il n'y a pas deux hommes, deux femmes qui ont le même ADN. Même les jumeaux n'ont pas le même ADN. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon frère, ma sœur, tu es une pièce unique. Tu es une pièce unique et le fait d'être unique, ça fait de toi une personne inestimable. L'homme, ton frère, ta sœur, ton voisin, même la personne avec qui tu as un problème dans ton voisinage, dans ton quartier, cette personne, elle est unique. Et aux yeux de Dieu, cette personne est inestimable. C'est pour ça que Dieu a donné son fils, son unique fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il est la vie éternelle. Le point sur lequel je veux insister, c'est que chaque humain sur cette terre, chaque homme a un prix. Chaque homme a une valeur. Et votre valeur n'est pas définie par le nombre d'argent que vous avez, par le nombre de diplômes que vous avez, par les compétences que vous avez. Mais la valeur que vous avez dépend de celui qui vous a créé, votre créateur, votre père. Le père des lumières qui est le créateur de tout don parfait, c'est lui qui est à l'origine de qui vous êtes. Et lorsqu'on comprend ça, lorsqu'on comprend qu'on a une valeur, lorsqu'on comprend que nous sommes uniques et que j'ai une valeur, là, ça commence à donner du sens à ma vie. Et c'est un thème, c'est ce thème-là que j'aimerais aborder avec vous. Le rôle, le sens, la valeur que chaque homme, chaque femme a sur cette terre. Et l'importance que je dis, je ne parle pas de la valeur du chrétien. Je parle bien de la valeur de l'homme. Pourquoi ? Quelle est la différence ? Lorsque Dieu a créé l'homme, nous sommes tous des créatures de Dieu. Mais lorsqu'on accepte le Messie comme le roi de notre vie, on l'accepte comme Seigneur, alors on accepte que Dieu devient notre père. Mais les gens qui n'ont pas accepté Jésus, les gens qui n'ont pas accepté que Dieu soit leur père, on appelle ça donc les athées, les gens qui ne croient pas, ils ne sont pas fils de Dieu. Mais par contre, ils sont créatures de Dieu. Et ce que je veux insister, c'est que la création de Dieu, elle reste parfaite. C'est-à-dire que ce que Dieu a créé est parfait. Le péché est venu atténuer les qualités de l'homme, le péché est venu nous rendre plus mauvais, plus méchants. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en chaque homme, même les gens qui ne croient pas en Dieu, en chaque homme, il y a une valeur. En chaque homme, il y a la main de Dieu, l'ADN de Dieu, il y a la photographie de Dieu. Ceux qui ont connu à l'époque les films, on avait les photos et puis on avait les clichés, les négatifs. Aujourd'hui, il n'y a plus de négatifs. Mais le négatif, c'est un peu la copie de Dieu, la copie de l'image de Dieu dans nos vies. C'est pour ça que la copie de Dieu, le copyright de Dieu est en chacun de nous. Donc Dieu est unique. Et si Dieu est unique et Dieu est créateur, ça veut dire que nous sommes de son image. Et voilà le premier instant éclairé sur lequel je voulais partager avec vous, sur la valeur de l'homme. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous dans les prochains instants éclairés. Donc restez avec nous, restez connectés et soyez tous bénis. Shalom, shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501